Alors attends, où est-ce que je vais pouvoir rotate ? Attends, il y a un mec qui me grenade, non. J'arrive pas à y d'être dans l'eau, c'est impossible d'être dans l'eau. Oh non, mais what the fuck. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu au trailer, je vous annonce ma map édit, mais pas n'importe quelle map édit, mais une map édit aquatique. Donc tout simplement, comme vous l'avez vu, cette saison, c'est tout dans l'eau. Et je me suis dit, pourquoi pas train les édits dans l'eau ? Et je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, juste avant que je rentre dans la map, les gars, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Honnêtement, je pense que 10 000 pouces bleus, c'est énorme. Mais je sais qu'on peut le faire. 10 000 pouces bleus, sous cette vidéo, ce serait insane. Et ça me ferait grand plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur la map en dedans. Let's go, c'est parti, c'est maintenant. Cocteau. Nickel. Alors avant de vous présenter la map, je vous présente un petit peu l'asset. Donc, map édit aquatique juste en haut à gauche. Et là, qu'est-ce que je vois ? Soutenir un créateur, les gars. Si vous êtes sur clavier-soui, appuyez sur Q. Si vous êtes sur manette, appuyez sur Y. Et vous rentrez le code créateur Cocteau, surtout qu'au 10 000 soutien, dans la boutique 10 000 soutien, je vous réserve une surprise de taille, on en reparle juste après. Vous rentrez le code créateur Cocteau, les gars, et je peux vous assurer que vous aurez une belle surprise. Ensuite, au niveau des détails, on a quoi du coup ? Yo, tu veux t'entraîner à édit, mais sous l'eau, alors cette map est faite pour toi. Alors après, bon, je compte sur vous pour mettre le code créateur Cocteau. Et du coup, les gars, si on a 10 000 soutien dans la boutique, je vous ferai une Cocteau Cup 2 en Open Battle Royale. Comme vous le savez, la Cocteau Cup 1 avait été sur invitation et en solo. Donc la 2 sera, vous qui regardez cette vidéo, vous pourrez participer et tenter de vous qualifier, mais ça demande un petit peu d'argent pour tout bien organiser, pour financer tous les graphistes. On va 10 000 soutien dans la boutique et on fera ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi une map créative surprise qui sera faite. Et aussi, si on n'est vraiment pas mal de soutien, une petite augmentation du cash price pour les premiers. Mais bon, ça, c'est histoire de, grâce à vous, faire de belles choses aussi. Donc voilà. Donc au niveau de la map, comment ça se passe ? Moi, je vous propose qu'on lance le jeu, tout simplement. Qu'on lance le jeu. Le code, il est en description pour ceux qui veulent tester, ou juste en haut. Ça dépend d'où vous voulez le prendre. Donc là, j'ai mis les effets au maximum, mais vous allez voir que sans les effets, l'accueil est plutôt stylé. Donc comme vous voyez, il y a une espèce de petite gravitation, comme si on était sous l'eau, entre guillemets. Et donc là, on peut voir un petit poulailler, un petit poulailler sous l'eau, etc. Assez stylé. On voit, voilà, des petits détails un petit peu aquatiques. Le cocteau, écrit en néon, pour rappeler la Cocteau Cup numéro 1, mapédite que j'avais faite, que je trouve stylé aussi. Donc voilà. Donc l'explication de la map sur la chaîne, vous êtes en train de la regarder. 100€ de cash prize, du coup, 50€ CS, 50€ manette. Je ne vais pas vous mentir, si on atteint 10 minutes tout le temps de la boutique, ça ne sera pas 50-50. On va monter beaucoup plus haut que ça. C'est juste que là, je ne sais pas si la map va vous plaire, si la map ne va pas vous plaire, etc. J'en ai absolument aucune idée. Donc là, quoi ? Ah, je crois qu'on voyait des pecs d'apparition. Non, non. Donc là, après, j'ai voulu avoir des designs assez basiques. Donc vous voyez, un petit bateau au-dessus. Très, très basique. Un petit dragon juste ici. Et du coup, là, on revoit les 10 000 soutiens, il y a le Cocteau Cup 2, plus map en créatif. Et ça, je ne vous le dis pas, mais tout simplement, si vous voulez faire une vidéo sur la map, je vous invite à mettre le hashtag Cocteau Cup. Mais pas Cocteau, C-O-Q-T-O. Cup. Cocteau, C-O-Q-T-E-A-U. Cup. Bref. Je pense que vous avez compris la petite stupidité. Cocteau, vu que c'est une map aquatique, eau, donc Cocteau Cup comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées, parce que j'avoue que c'est bien, mais ce n'est pas fou, tu vois. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que de base, j'ai dit Cocteau tournante. Je me suis dit avec le bouseu, on va me casser les... Voilà. Je me suis dit, à quoi il dit Cocteau ? Bref, j'ai cherché, je n'ai pas forcément trouvé. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, pour l'instant, si vous faites une vidéo, mettez bien hashtag Cocteau Cup, C-O-Q-T-E-A-U, Cup, dans votre titre. C'est parti, on ré-edit. Après toute cette présentation de map, de toute façon, c'est en description, je vous laisse découvrir. Hop là, let's go. Hop là, on va remettre les graphismes en faible. Let's go, on lance. Boum, c'est parti. Donc là, une double édit simple. Normalement, si vous n'avez pas vu la vidéo, la map est très très intuitive. Normalement. Hop là, on édite l'escalier. Double édit ici. On ré-edit là. Boum, on ré-edit là. Vous avez vu, c'est assez intuitif, normalement. Voilà. Une fois que vous êtes là, très simple. Hop là. Il faut juste éditer comme ça. Donc, c'est plus dur que ça ne paraît. Il faut avoir les bons timings et ça, c'est pas facile. Surtout le dernier, il n'est pas facile à éditer. Voilà, tout simplement. Il faut éditer comme ça. Vous pouvez éditer comme ça si vous voulez. Vous pouvez éditer même comme ça. C'est comme vous voulez. Dans tous les cas, au minimum, il faut que ce soit édité en 3. Voilà, tout simplement. Vous allez voir, ça, c'est assez dur, honnêtement. Donc là, il faut éditer en 6 et pas en 3. Je sais que sur manette, ça peut être compliqué, mais après que la vie souris, je trouve, ça passe. Donc là, c'est assez simple. Là, vous éditez comme vous voulez. Vous pouvez faire soit comme ça, soit comme ça. Donc, vous pouvez aussi faire soit comme ça. C'est comme vous voulez. Là, il faut juste que vous puissiez passer. Après, moi, je pense que la meilleure technique, c'est de faire 3 en haut. Bon, vous voyez, ça traîne un petit peu les édits dans l'eau. Tout ce qu'on veut. Donc là, hop là, double édit. Ça remonte. Et ce qui peut être intéressant dans la map, c'est qu'il faut avoir des timings. Par exemple, tout con, mais hop là, vous éditez. Et si vous êtes vraiment fast, vous avez la petite galipède qui vous fait gagner de la vitesse. Et vous pouvez gagner du temps. Donc en vrai, c'est une map qui peut paraître simple. Mais si on veut vraiment faire un record, il y a beaucoup de timing à avoir. Du coup, là, tranquille, vous éditez. Ça, c'est de la réédite basique. Vous rééditez comme vous voulez. Il n'y a pas de problème. Donc là, hop là, merde. Non, là, excusez-moi, j'ai mal fait. Vous voyez, je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Vous éditez. Vous mettez un escalier et vous l'éditez. Boum. Voilà. Ça rajoute un petit peu de difficulté vu que c'est dans l'eau. Après, si vous voulez faire la map pour le fun, vous n'êtes pas obligé de mettre l'escalier. Mais si vous voulez participer à la map, tout simplement, je vous conseille de mettre ça. D'ailleurs, les gars, j'en profite parce qu'on arrive au boost. Je vous montre un truc de fou. Mais juste avant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher votre petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Ça prend juste deux secondes. Et puis voilà, ça fait plaisir. Ça ne coûte rien surtout. C'est gratuit. Donc là, on prend le boost de vitesse. Et le but, c'est d'être... Alors, le boost de vitesse, normalement, dure pile le temps. Mais il ne faut pas se louper, quoi. Hop là. En fait, il faut avoir un bon timing et vraiment un bon réflexe. Ah, là, j'ai du foirer le boost. Mais normalement, il y a le boost qui va quasiment jusqu'au bout. On ne dirait pas comme ça, mais ce n'est vraiment pas facile. Parce que le boost, vous allez voir à la fin de la map, il y a une petite surprise. Je pense que vous n'y attendez pas. Pac. Donc là, on passe juste ici. Là, ça bouge un petit peu long. Là, double édit. On édite là. Hop là. On réédite là. Nickel. Hop là. Donc ça, c'est assez intuitif. Il n'y a pas de... Là, vous n'êtes pas obligé de refermer derrière vous. Moi, je referme. Mais vous n'êtes pas obligé. Ce sont au fil des vidéos réactions. Je vous tiendrai au courant. Donc là, c'est une petite dédicace à mes streamhackers qui me streamhackent tous les jours sur Twitch. D'ailleurs, la chaîne Twitch est en description. N'hésitez pas à aller checker. Je suis en live tous les jours sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Et quand les mecs me streamhack, ils font ça. Donc là, très simple. Hop là. Vous faites ça. Hop là. Et là, par exemple, vous voyez, c'est un autre design. Donc hop là, vous faites comme le nez, les deux yeux. Hop là. Et là, il faut refaire comme ça. Donc très simple. Hop là. Et nickel. Donc là, c'est de la double édit. En vrai, là. C'est simple. Et c'est basique aussi. Boum. Là, juste ici. Alors là, ça, c'est une épreuve, à mon avis. Je pense qu'il y aura pas mal de technique. Il faut obligatoirement éditer le chapeau. Voilà. Tu l'édites comme tu veux. Tu peux l'éditer comme ça. Tu peux l'éditer comme ça. Tu l'édites comme tu veux. Mais le but, c'est de l'éditer. Tu peux même l'éditer juste comme ça. Tu l'édites comme tu veux. Tu peux même l'éditer comme ça, en vrai. En vrai, je sais pas si c'est le mieux. Bref, vous l'éditez comme vous voulez. En vrai, je pense que la meilleure technique, c'est peut-être comme ça. Je sais pas. Il y a une technique à avoir. Hâte de les voir. Vous l'éditez comme vous voulez. Mais il faut l'éditer. Et du coup, pourquoi je dis que c'est compliqué ? Parce que regardez. Si t'édites comme ça, tu perds un tout petit peu de temps dans l'eau. Alors, peut-être qu'il faudra l'éditer comme ça. Je sais pas. Hâte de voir. Donc ça, c'est vraiment l'épreuve. J'y arrive pas. C'est beaucoup trop dur. Donc, il faut sauter. Et hop là. Quand vous nagez, il faut reddit en nageant. Donc, voilà. Comme ça. Voilà. Comme ça. Mais honnêtement, il faut avoir un bon niveau. Là, c'est vraiment le moment difficile de la map. Donc ça, c'est basique. Je pense que vous connaissez. Boum. Et juste ici. Vous avez juste à prendre le petit truc. Et il faut hop là. Donc, il n'y a pas les dégâts de chute. Donc, si vous loupez, ce n'est pas grave. Mais mieux vous arrivez, mieux c'est. Donc là, extend. Donc, il y a un boost de vitesse. Donc, pour rendre les choses plus difficiles. Parce que s'il n'y a pas de boost, c'est trop facile. Et si vous êtes vraiment fort et vous arrivez à avoir le boost, vous l'avez encore ici. Encore un petit peu. Vous voyez. Donc, si vous faites les extend rapidement, vous pourrez gagner du temps par la suite. Donc, c'est vraiment cool. Donc là, c'est basique. On réédite. Hop là. Hop là. Alors là. Juste là. Ce n'est pas facile. Sulu. Hop là. Nickel. Et là, vous allez voir. Ça, c'est un truc que j'ai découvert. Je pense que vous ne le savez pas. C'est impossible. Et je vous invite vraiment à le tester. Vous prenez la map. Le code, les gars, il est là en description. Ça prend deux secondes. Donc, vous allez tester la map. Vous mettez le petit code créateur cocteau. Et vous testez. Vous allez voir. Ah, peut-être que vous allez vous dire. Mais c'est nul. Mais testez-le. Juste testez-le. Et je pense qu'il y en a plein qui ne le savent pas. On ne s'en rend peut-être pas compte là. Mais là, les gars, c'est incroyable la vitesse que je vais. Et du coup, tac. On arrive au chrono. Donc là, j'ai mis 6 minutes. J'ai vraiment pris mon temps. Mais honnêtement. Si vous ne prenez pas. Je pense qu'au meilleur temps que j'ai fait. Je crois que c'est 3 minutes 30. 3 minutes 40. On en a 3 minutes 45, je crois. Donc, je pense que les 3 minutes 30 sont possibles. Du coup, voilà. Du coup, voilà. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la map. C'est un concept. N'hésitez pas à me donner votre avis aussi sur le concept. Est-ce que vous avez aimé ? Pas aimé ? Je compte sur vous pour me le dire en commentaire. D'abord, vos retours. Peut-être que j'aurais dû changer. Peut-être pour une map édite numéro 2. Tu vois. En aquatique. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez. Ce que vous n'aimez pas. Etc. Moi, je trouve que c'est un concept qui n'a jamais été fait. Donc, c'est super cool. Et puis, voilà. En tout cas, les potes. N'oubliez pas. Lâchez un maximum de pouces bleus. Abonnez-vous à la chaîne. C'était Cocteau. Bon visionnage. Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne.